Bonjour Internet, je viens de sortir un livre qui s'appelle « Connaissez-vous l'homéopathie ? » aux éditions matériologiques, il fait 230 pages et il s'intéresse à différents aspects de cette doctrine médicale ou paramédicale ou pseudo-médicale sur d'où ça vient cette doctrine, quels sont les principes qui sont censés expliquer qu'on sait comment ça marche, quelles sont les preuves scientifiques sur son efficacité, quels sont la rhétorique et les arguments de ceux qui vont la défendre, comment ils répondent à ceux qui le critiquent. Vous y retrouverez évidemment tout le travail que j'ai fait en vidéo sur la tronche en biais avec la série « Tronche de fake » sur l'homéopathie, mais plus que ça parce que ces vidéos sont inspirées du bouquin, mais le bouquin va plus loin, il est plus riche. Dans un livre, on a le temps de dire beaucoup plus de choses que dans un petit quart d'heure de vidéos. Que vous soyez contre ou pour l'homéopathie, ce n'est pas un bouquin qui est militant, c'est un bouquin qui vous informe. Et si vous voulez vous soigner à l'homéopathie, écoutez, faites-le, mais faites-le en connaissance de cause. L'homéopathie, ce n'est pas juste le soin par les plantes, ce n'est pas juste le soin par des produits naturels. C'est une doctrine avec plein plein de principes et plein de préciposés qui, lorsqu'on les creuse, en fait, sont vachement discutables. Et si vous vous soignez avec cela sans vous interroger, voilà. C'est un livre dont je suis très fier, en particulier de la préface qui est signée par Edzard Ernst. En gros, c'est le plus grand expert mondial des pseudomédecines. C'est un monsieur qu'on avait interviewé sur la chaîne La Tronche en Biais il y a quelques mois. La vidéo s'appelle Médecine Alternative, le vrai du faux. Je vous conseille d'aller la regarder, elle est en anglais, mais on a sous-titré. D'ailleurs, il y a quelques fautes qu'il faudrait qu'on corrige. J'ai voulu sortir ce livre, en particulier en ce moment, parce qu'on entend dans les médias tout et n'importe quoi. On a droit à une salade de sophisme dès que le sujet est abordé, parce qu'on invite des gens sur des plateaux et on leur laisse la parole sans décortiquer ce qu'ils racontent. Alors, en gros, ce que le bouquin contient, je parle évidemment des principes de l'homéopathie, je parle d'oscillococcinum, je parle des preuves scientifiques, ça c'est le chapitre 7 si je ne m'abuse, c'est le chapitre 8, pardon. Je parle de ce que c'est qu'un article scientifique et je compare ça aux méthodes utilisées par les homéopathes depuis deux siècles. Ils avaient ça des pathogénésies. Je vous jure que quand j'ai découvert cette méthodologie, la pathogénésie, j'ai commencé par croire que c'était un truc de frappadingue isolé dans son coin, avant de me rendre compte que c'était LA méthode établie depuis deux siècles pour que les homéopathes évaluent comment utiliser leur souche. C'est... il faut le lire pour le croire. Je parle dans le chapitre 9 de la rhétorique des homéopathes et de leur réponse critique, et de la réponse qu'on peut apporter à leur réponse, puisqu'il est impossible d'avoir avec eux un débat en direct, puisqu'ils le refusent. Vers la fin du bouquin, je m'interroge sur les raisons qu'on a d'adhérer à ce type de pratique. Alors, l'homéopathie n'est pas la seule, il y a plein plein de pratiques qu'on appelle alternatives ou complémentaires, en tout cas non conventionnelles, et qui séduisent un grand nombre de gens, c'est pour des raisons très variées qui ont trait notamment à une certaine vision du monde, à un rapport que l'on a à la méthode, à la preuve, et à la volonté que l'on a de vouloir, pouvoir agir sur sa santé par sa propre volonté. Il y a ce désir un petit peu de toute puissance qui a nourri cette adhésion à cette pratique-là. Et puis je vais finir avec les bizarreries, les scandales et les dangers, parce que croire en l'homéopathie, ça n'est pas sans conséquences, ça n'est pas sans danger en réalité. Certes, les petits granules n'ont pas d'effet secondaire direct, mais la croyance dans l'homéopathie, l'adhésion à ce mode de pensée, lui, a des conséquences qui peuvent être assez importantes sur les choix que l'on fait dans le parcours de soins, et sur les choix qu'on fait de ne pas se soigner, et sur la complaisance que l'on peut éprouver envers des discours qui sont complètement anti-scientifiques et qui peuvent être dangereux. Et finalement, le bouquin s'achève sur une réflexion concernant l'aspect religieux de l'homéopathie. On entre en homéopathie, on se convertit à l'homéopathie, un peu comme on entre en religion, et ça depuis les débuts de la discipline de la doctrine. Et ça interroge, ça, sur le rapport que l'on a. Est-ce que l'on veut vraiment favoriser l'existence d'une forme d'église de la santé ? C'est l'inverse de ce que doit être la démarche rationnelle et scientifique sur ces questions-là. Le livre est disponible dès maintenant à la commande. Les éditions matériologiques sont une petite maison, qui a une très bonne réputation, qui travaille très bien, qui fouille ses sujets, et qui a des collections dont je vous conseille la lecture, mais elle n'est pas très bien diffusée, donc peut-être que votre libraire ne pourra pas commander le bouquin, mais vous, vous pouvez le commander directement sur le site de l'éditeur, ou un peu sur toutes les librairies qu'il y a en ligne. Si possible, préférez d'abord votre libraire de quartier, faites-le vivre, c'est toujours mieux que d'aller engraisser Amazon et les multimilliardaires qui le possèdent. Si vous voulez soutenir mon travail sur la tronche en biais, et dans la steak en général, et aider à la promotion d'une pensée critique sur ces sujets-là, achetez le livre, le conseillez aux gens autour de vous, l'offrir, demandez à votre bibliothèque de quartier ou sur le campus d'en avoir un exemplaire, ça peut aider. Maintenant que le bouquin est fait, c'est un petit peu à vous de décider de son destin et de l'utilité qu'il pourrait avoir entre les mains des gens qui en auront le plus besoin. Je pense que, comme d'habitude, les gens qui en ont le plus besoin ne sont pas ceux qui vont spontanément avoir envie de l'ouvrir. Mais il n'y a pas de solution magique. Et en fait, je compte un peu sur vous. C'est pour ça que je fais cette vidéo, ce petit vlog, pour vous le présenter. Voilà, je vais retourner au travail. Et je vous dis à bientôt.